Je ne considère pas que je travaille à chaque jour parce que j'aime tellement ce que je fais que quand tu tripes sur ta job, tu ne travailles pas. Tu te fais juste profiter de la vie en étant payé. Je m'appelle Gabriel Leclerc. Je suis produiteur maraîchers au Ferme Leclerc & Frères à Sherrington. Depuis que j'ai commencé à suivre mon père, j'ai su que je voulais travailler sur la ferme, que je voulais m'impliquer un peu plus, prendre la relève. C'était automatique pour moi de revenir sur la ferme après avoir fait mon DEC. Ma famille est producteur maraîcher depuis longtemps. Maintenant, on produit des radis, des oignons verts, de la carotte, des betteraves, de la coriandre, du persil et du melon d'eau. Ici, on est une ferme très, très diversifiée. On produit des légumes de plusieurs familles différentes. Ça nous aide à faire nos rotations de culture. Ça nous aide à garder une meilleure santé du sol. Ça fait en sorte que la ferme démarque dans plusieurs aspects du marché. Dans le fond, nous, on a un poste d'emballage. On emballe nos propres radis et nos propres carottes. Aussi, on a plusieurs lignes de lavage pour laver tous les produits qui viennent du champ. Les radis selo, les radis en sac, ça requiert quand même des emballeuses spécifiques. Les carottes d'anthèse aussi, il faut qu'il y ait toujours une livre dans la barquette. Il faut que la barquette soit emballée d'une manière particulière. On n'a pas le choix d'avoir un plan d'emballage sophistiqué pour développer ces produits-là. La culture préférée sur la ferme, c'est les melons d'eau. Tu ne peux pas aimer le melons d'eau. C'est un fruit sucré, désaltérant, qui se mange très bien en été. C'est le fun à produire. C'est différent de tout ce que je produis sur la ferme. Les voir grandir, voir que je plante de quoi, qu'ils grossissent et que je récolte des fruits, je récolte le fruit de mon travail. Mais le reste de la ferme, c'est de relever des défis à chaque jour, des défis différents. Toujours trouver la petite chose qui fait en sorte qu'on va être plus rentable, qu'on va se développer plus facilement, plus rapidement dans un marché. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en agriculture, aller faire des études, aller faire un DEC, aller faire un DEP s'il faut. C'est la chose qui va te donner le plus de trucs, qui va te montrer plus comment réagir à un problème, faire face à une situation. Ça vaut tout l'or du monde. L'agriculture, c'est tellement un métier que ça change à chaque jour. Ça fait en sorte que tu ne peux pas t'ennuyer dans ce milieu-là. Tu nourris le monde. C'est le plus beau métier du monde. Nourrir les gens, cultiver des bons légumes frais, local. Et je pense que tu ne peux pas faire rien de plus beau dans ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada